Bonjour à tous. Encore un petit conseil concernant vos listes. Alors ça dépend combien vous en avez, mais même pour une, ce que je vais vous dire, c'est valable. J'imagine sur des villes comme chez moi, vers Versailles, ou d'autres endroits où il y a les CCP, les CAPA, BSC, les CST, ça fait énormément de listes et énormément de corrections qu'on doit faire des fois dans l'urgence. Et je ne vous parle pas de ceux qui déposent au centre de gestion, où là on peut avoir jusqu'à 30 non, voire 35 non. Donc, je me souviens très bien à l'époque, quand je les faisais en 2018, au niveau des centres de gestion, j'avais toujours avec moi quelque chose d'indispensable, c'était une clé USB avec l'ensemble des listes au format Word. En général, un point doc, comme ça je suis sûr que tous les ordinateurs et tous les traitements de texte ouvrent ces listes. Parce que lorsqu'on a une correction à faire pour un nom, un orthographe, alors là on n'a plus un problème des catégories supérieures, inférieures. Mais bon, tout dépend de ce que vous avez marqué, mais quand vous avez le centre de gestion, ou votre ville qui vous appelle pour vous dire, il y a un problème sur votre liste, c'est juste un problème d'orthographe, boum, vous mettez votre clé USB, vous corrigez, vous les sortez et vous gagnez énormément de temps. Donc, vous pourriez très bien aussi les mettre sur un autre support, mais bon, là, il faut revenir sur le support de la clé USB, c'est directement dans la poche et on gagne tous énormément de temps. Voilà, voilà, et bien écoutez, bonne journée, au revoir.